On a profité d'un anniversaire, ça fait 40 ans qu'ils travaillent ensemble, Pierre et Gilles. Comment peut-on les définir ? Ce sont des artistes complets, finalement. Complets, alors l'un est peintre, l'autre est photographe. Ils se sont rencontrés très tôt, en 1976, et ils ont mis leurs talents en commun pour faire une œuvre qui ressemble à la fois à une photo et à la fois à une peinture. C'est une photo repeinte. Ils se sont rencontrés dans les années 1976, les voilà tout jeunes. Donc c'est les années un peu pop, c'est les années punk, c'est les années new wave aussi. Et ils ont été très inspirés par Andy Warhol. Andy Warhol faisait de la sérigraphie colorée. Et les gens venaient chez Andy Warhol pour se faire tirer le portrait, photographier, puis repeindre un petit peu par-dessus. C'est ce qu'ils ont voulu faire, mais ça n'a rien à voir avec Andy Warhol, mais c'est pour vous dire que c'est parti d'un univers un petit peu pop, des années 80. Donc ils font, depuis ce temps-là, la même chose eux-mêmes. C'est artisanal, c'est-à-dire qu'à l'époque où on peut imaginer effectivement qu'il y a des moyens informatiques, qu'on peut tout retoucher, tout refaire, pas du tout. Vous allez voir, et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils nous révèlent leurs secrets de fabrication. Et on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit fait comme ça, parce qu'il y a plusieurs plans dans les photos de Pierre et Gilles. Et on voit comment c'est fait. Et moi qui connais bien pourtant leur œuvre, je n'ai pas du tout imaginé qu'on puisse le faire comme ça et de manière aussi artisanale. Bon ben ça va valer le coup d'aller dans leur atelier finalement. Ah ça va valer vraiment le coup parce qu'on est resté longtemps avec eux. Ils ont été très généreux, ils sont charmants et ils nous révèlent vraiment tous leurs secrets de fabrication. Regardez. On s'est rencontré en 1976 et ça fait maintenant 40 ans. Ça a d'abord été une rencontre, une histoire, l'amour. Et on a commencé très vite à travailler tous les deux ensemble. Pierre faisait des photos et moi je faisais de la peinture et on a mélangé. Au début on a commencé par des choses très simples, des portraits. On a été montré sur des fonds de couleurs repeints. On revenait du voyage du Maroc. On avait été marqués par toutes ces emplois de couleurs avec des fleurs. Et après on a été aussi en Inde où on a vu des choses plus travaillées avec des grands décors. Ce côté un peu Bollywood. Donc on est ici dans votre atelier, mais c'est aussi votre lieu de vie, c'est votre présence. Oui, c'est là où on habite. C'est là où on habite, c'est là qu'on reçoit les gens, c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on prépare les photos. Il y a notre Bouddha qui est là, qui nous protège. On lui offre des fruits tous les jours. Oui, parce que tout ce qui est religieux, pas forcément le bouddhisme, mais les religions en règle générale, ça vous inspire beaucoup pour votre travail. Il y a toujours un côté mystique finalement dans vos œuvres. Oui, toujours, même dans les sujets qui ne sont pas mystiques. Quand on fait Stromae, par exemple, Stromae, on pourrait croire que c'est un dieu, un saint, il tient un cœur dans la main, il a des larmes aux yeux. C'est une autre façon de voir les choses, en fin de compte. Donc on crée tout nous-mêmes, les décors, les lumières. L'idée de peindre sur une photo, c'était peindre. Photoshop n'existait pas du tout à l'époque. Et on a gardé cette technique où tout est fait à la main, les décors. C'est un peu comme au théâtre en fait. On travaille en plusieurs plans, c'est sur des tulles et le personnage est un peu en sandwich entre différents. C'est ça qui donne un côté un peu 3D dans nos photos quelques fois. Alors chaque cadre est différent. On le fait spécialement, là c'est pour Dracula. Et puis là on a fait tout le temps un cadre en perles noires. Des petits bruits un peu comme ça. Voilà, on fait des mélanges de couleurs, de perles. Oui, donc finalement le cadre fait partie de l'oeuvre de l'art. Oui, ça prolonge l'image. C'est partie de l'oeuvre. Quand je regarde toutes les images qu'on a fait depuis 40 ans, c'est beau aussi parce qu'il y a plein de thèmes. Comme un album de famille. On est des montreurs d'images quelquefois. J'aime bien ce côté populaire comme ça. Et notre travail en plus, il peut parler à plein de gens différents dans le monde entier. Il n'y a pas de frontière entre les cultures. Tout ça, je crois que mon travail parle vraiment à beaucoup de gens très différents. Tout le monde est passé chez Piaget. Oh, ben les plus grands. Oui, les plus grands. Quand on veut se faire portraiturer de manière un peu originale, on va chez Pierre et Gilles. On va chez Pierre et Gilles. Donc voilà, 40 ans de carrière. Bon anniversaire à eux et on leur souhaite encore beaucoup de succès. Oh oui, encore 40 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup.